Madame, alors je voudrais que nous revenions à la fiction, le film que vous interprétez et c'est très intéressant parce qu'il dit beaucoup, beaucoup de choses. Il est d'ailleurs extrêmement troublant, ça s'appelle Généalogie au pluriel d'un crime et je vais vous le laisser raconter, voulez-vous ? Ah bon ? Pour moi les films ça se regarde, ça se raconte pas, alors évidemment, sans avoir vu l'image c'est un petit peu difficile. Oui mais c'est vrai que je trouve qu'un film franchement ça se raconte pas. C'est un film en effet qui s'appelle Généalogie d'un crime qui est mis en scène par Raoul Huys, qui est un cinéaste chilien, qui fait beaucoup de films à Paris, qui parle très très bien français et qui est basé, basé seulement sur un fait divers réel qui est l'histoire d'une psychanalyste autrichienne. Qui date des années 30 à peu près ? Oui un peu avant et qui a analysé, analysé oui, Hermine Van Root qui a analysé son neveu et qui a décelé chez lui des tendances criminelles, qui a décidé de l'analyser, ce qui n'était sans doute pas recommandé, bref, toujours est-il que plus tard, en tous les cas, un jour, les choses se sont terminées comme elle l'avait imaginé, c'est-à-dire qu'il avait bien des tendances criminelles mais c'est elle qui l'a tué. Et de ce fait divers là, Raoul Huys a écrit avec Pascal Bonnizier un scénario qui part sur vraiment d'autres histoires, puisque moi je joue deux personnages, donc je joue à la fois cette psychanalyste à un moment, donc qui se... je me disais, je me réintroduis dans la vie de cette femme en tant qu'avocate, soignant, en tous les cas choisie pour défendre le jeune homme qui est donc son neveu, qui est accusé donc du crime, et puis il y a d'autres histoires parallèles, c'est un film qui traite de la psychanalyse, qui dit des choses très très vraies, qui dit aussi des choses d'une façon très ironique. C'est un film où il y a une forme d'humour un peu particulière qui va irriter je pense certaines personnes, mais en tous les cas je trouve qu'il ne dit pas des choses qui sont dangereuses pour la psychanalyse, ni pour la compréhension, ni pour l'intérêt éventuellement que les gens pourraient avoir pour cette science.